Horner revient encore sur 2021. Il est en boucle là-dessus lui. Rembourse le budget là, Horner. Pénalité. Le championnat du monde de l'année dernière était devenu une bataille titanesque. Pas seulement entre les deux pilotes en piste, mais aussi entre les deux équipes en dehors du circuit. En tant que directeur d'équipe, la personne à laquelle vous êtes opposé est votre homologue. Il s'agit d'un jeu psychologique aussi bien que d'une activité physique. Et bien sûr, c'est la première fois depuis 7 ou 8 ans que cette équipe subissait de la pression. Je pense que c'est lorsque les gens sont sous pression que vous découvrez leur véritable personnalité, évidemment. Lorsque vous voyez votre homologue fracasser à son casque ou pointer du doigt et fulminer face à la caméra, vous savez que vous devez l'atteindre. Ça c'était quand même épique. Parce que vous savez qu'il se défoule de cette manière, c'est qu'il ressente la pression et que les personnes en dessous d'eux vont également en faire les frais. Ça permet d'après mon expérience de resserrer les liens entre les personnes. Horner rajoute qu'avant le départ de Abu Dhabi, ses consignes envers l'équipe consistaient surtout à profiter de l'événement ce qui contraste selon lui avec le management de Wolf. Je pense que la façon dont vous vous comportez en tant que leader se répercute sur toute l'entreprise. Si vous ressentez de la tension et que vous la transmettez, alors ce n'est pas sain. Il ne faut pas diriger par la peur. Si vous voulez que ce soit ouvert et inclusif, afin que les gens sentent qu'ils ont une voix et qu'ils seront plus entendus, plutôt qu'effrayés de dire ce qu'ils pensent. Ouais, bon. En gros, Horner est un meilleur manager que Wolf, quoi. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Étonnant, non ? Je préfère le management de Wolf à celui d'Horner, moi, perso. Je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.